Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'importance de la ténacité et de la persévérance pour réussir ses études. Dans la série de vidéos qui vont suivre, nous allons nous intéresser précisément aux différentes manières d'apprendre et on pourrait se dire que l'objet de cette vidéo peut sembler sans aucun rapport. Certaines personnes peuvent considérer que la persévérance est davantage une perspective personnelle qu'une pratique concernant l'apprentissage. Et pourtant, la motivation et la ténacité ont une influence considérable sur notre capacité à apprendre. Dans le domaine de l'apprentissage, on peut considérer la persévérance comme un trait de caractère qui pousse une personne à continuer d'essayer jusqu'à ce qu'elle réussisse. Elle n'est pas liée au talent ou à la capacité, mais c'est simplement une tendance à ne pas abandonner jusqu'à ce que quelque chose soit terminé ou accompli. Ce trait de personnalité a été défini comme le grit en anglais par la psychologue Angela Duckworth et l'on pourrait traduire un peu maladroitement ce concept en français comme la ténacité. Dans une étude réalisée en 2007, Duckworth et ses collègues ont constaté que les personnes ayant une forte ténacité étaient capables de rester motivées dans les tâches d'apprentissage malgré leurs échecs. L'étude examina un échantillon représentatif d'environnements d'apprentissage, tels que les notes pour rentrer dans les universités d'élite américaine, le taux d'abandon dans les grandes écoles, les classements à différents concours et le niveau d'éducation général des adultes. Les résultats ont montré que le courage et la persévérance étaient de meilleurs indicateurs de la réussite scolaire et des résultats que le talent et le cuit. Mais comment appliquer cette persévérance ? Il est facile de rejeter le concept de ténacité comme quelque chose d'acquis. Dans notre culture, nous avons un certain nombre de dictons et d'aphorismes qui capturent l'essence de la ténacité. On dit par exemple « si tu ne réussis pas du premier coup, essaie et essaie encore » ou la célèbre citation de Thomas Edison, le génie c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Le problème est que nous comprenons tous le concept, mais l'appliquer réellement demande du travail. Et si la tâche que nous essayons d'accomplir est difficile, cela peut demander beaucoup de travail. La première étape de l'application de la persévérance consiste à adopter une attitude qui considère l'objectif final comme le seul résultat acceptable. Cette attitude s'accompagne de l'acceptation du fait que vous ne réussirez peut-être pas du premier coup, ou même du dix-neuvième. Mais les tentatives ratées doivent être considérées comme faisant partie du processus et comme un moyen très utile d'acquérir des connaissances qui vous rapprocheront du succès. Un exemple de cela serait d'étudier pour un examen. Lors de votre première tentative, vous vous contentez de relire les chapitres de votre manuel couvert par l'examen. Vous constatez que, même si cela renforce certaines des connaissances que vous avez acquises, vous n'êtes pas sûr de disposer de toutes les informations dont vous aurez besoin pour réussir l'examen. Vous savez que si vous vous contentez de relire les chapitres, il n'y a aucune garantie que vous réussirez mieux. Vous déterminez alors que vous devez trouver une approche différente. En d'autres termes, votre première tentative n'a pas été un échec total, mais elle ne vous a pas permis d'atteindre l'objectif final. Alors vous réessayez avec une méthode différente. Lors de votre deuxième essai, vous copiez cette fois tous les points principaux sur une feuille de papier en utilisant les titres des sections des chapitres. Après une courte pause, vous revenez à votre liste et écrivez un résumé de ce que vous savez sur chaque élément de votre liste. Cette méthode permet d'atteindre deux objectifs. Premièrement, vous pouvez immédiatement repérer les domaines dans lesquels vous devez approfondir vos connaissances. Et deuxièmement, vous pouvez comparer vos résumés au texte pour vous assurer que vos connaissances sont correctes et adéquates. Dans cet exemple, même si vous n'avez pas encore complètement réussi, vous avez appris ce que vous devez faire ensuite. Vient ensuite la prochaine tentative. Vous étudiez les points de votre liste pour lesquels vous avez besoin d'un peu plus d'informations, puis vous reprenez votre liste. Cette fois, vous êtes en mesure de résumer par écrit tous les points importants et vous êtes convaincu d'avoir les éléments nécessaires pour réussir l'examen. Après cela, vous ne vous arrêtez toujours pas, mais vous changez votre approche pour utiliser d'autres méthodes qui gardent tout ce que vous avez appris frais dans votre esprit. Tant que vous ne baissez pas les bras, vous n'avez donc pas échoué. Mais avoir de la ténacité ne s'arrête pas là. Le concept de ténacité a été étendu au-delà des études sur l'apprentissage réussi. En fait, beaucoup de ceux qui ont été initiés à la persévérance par l'éducation ont commencé à l'appliquer aux affaires, au développement professionnel et leur vie personnelle. L'utilisation d'une approche fondée sur la ténacité et le travail jusqu'à ce que l'objectif soit atteint s'est donc avérée très efficace, non seulement dans le domaine scolaire, mais aussi dans de nombreux autres domaines. Il y a aussi une autre chose à garder à l'esprit lorsqu'il s'agit d'appliquer la persévérance à la réussite scolaire. La même approche peut être utilisée pour des activités d'apprentissage individuel, mais elle peut également s'appliquer à l'ensemble de votre diplôme. Une attitude de ténacité et de persévérance jusqu'à ce que vous atteigniez les résultats souhaités fonctionne aussi bien pour l'obtention d'un diplôme que pour l'étude d'un examen. Une rapide recherche sur internet révèle qu'il existe un grand nombre d'articles sur la ténacité et la manière de l'acquérir. Bien que ces sources puissent varier dans leur liste, la plupart d'entre elles couvrent environ 5 idées de base qui touchent à tous les concepts mis en avant par Duckworth. Ce qui suit est une brève introduction à chacune d'entre elles. Notez que chacune de ces choses énumérées ici commence par un verbe. En d'autres termes, il s'agit d'une activité que vous devez faire et continuer à faire pour acquérir la ténacité. Commençons donc cette liste. Premièrement, poursuivez ce qui vous intéresse. L'intérêt personnel est une grande source de motivation. Les gens ont tendance à avoir plus de persévérance lorsqu'ils poursuivent des choses pour lesquelles ils ont développé un intérêt. Deuxièmement, entraînez-vous jusqu'à ce que vous puissiez le faire, puis continuez encore à vous entraîner. L'idée de s'entraîner a été appliquée à toutes les compétences de l'expérience humaine. La raison pour laquelle tout le monde semble faire une fixation sur la pratique est qu'elle est efficace et qu'il n'y a pas d'activité plus tenace. Troisièmement, trouvez un but à ce que vous souhaitez faire. Le but est véritablement le moteur de tout ce que nous poursuivons. Si vous avez un but précis dans votre activité, vous avez une raison de persévérer. Pensez en termes d'objectifs finaux et en raison de faire quelque chose qui en vaut la peine. L'objectif répond à la question « pourquoi devrais-je accomplir ceci ? » Quatrièmement, ayez espoir dans ce que vous faites. Avoir de l'espoir dans ce que vous faites est dans la manière dont cela va changer les choses pour vous et pour les autres. Bien que cet aspect soit quelque peu lié à l'objectif, il doit être considéré comme une perspective globale distincte et positive par rapport à ce que vous essayez d'accomplir. L'espoir donne de la valeur à l'objectif. Si le but est l'objectif, l'espoir est la raison pour laquelle l'objectif vaut la peine d'être atteint. Et enfin, cinquièmement, entourez-vous de personnes persévérantes. La persistance et la ténacité ont tendance à déteindre sur les autres, et l'inverse est également vrai. En tant que créature sociale, nous adoptons souvent les comportements que nous trouvons dans les groupes que nous fréquentons. Si vous êtes entouré de personnes qui abandonnent prématurément, avant d'avoir atteint leurs objectifs, vous pouvez alors trouver acceptable d'abandonner prématurément vous aussi. D'un autre côté, si vos pères sont tous des personnes qui réussissent et qui ont de la ténacité, vous aurez tendance à faire preuve de ténacité vous-même. Et sur ce, nous en avons donc terminé avec cette petite présentation de l'importance de la persévérance. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.